Aujourd'hui dans Game of Hearth, je vous propose une série de quatre vidéos d'introduction à la théologie queer. Comme bien souvent sur la chaîne, je commence par de petits avertissements. En premier lieu, la théologie queer, c'est beaucoup, beaucoup de choses différentes. Je pourrais y consacrer une chaîne entière et toute une vie de lecture et de recherche, mais dans un premier temps, on va être raisonnable et s'en tenir à une présentation succincte. Les vidéos qui sortiront seront plus longues que d'ordinaire, parce que j'ai tenu à vous donner des exemples un peu détaillés. Deuxième avertissement, vous allez vous en rendre compte tout au long de ces vidéos, la théologie queer est en grande majorité une théologie chrétienne. C'est aussi, principalement, celle que je traiterai dans ces vidéos, à la fois par souci de concision et parce que c'est la théologie avec laquelle je suis la plus familière. Une fois ceci posé, entrons dans le vif du sujet. Mais avant d'en venir à l'histoire de l'émergence de la théologie queer, il semble important de définir deux termes. Qu'est-ce que c'est la théologie et qu'est-ce que ça signifie queer ? Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons. La théologie, comme son étymologie grecque l'indique, est un discours sur Dieu. D'emblée, une vaste question s'ouvre, qui fait de la théologie, quand et comment ? Est-ce que toute personne qui se lève le matin et donne entre deux tartines son avis sur les modalités de la présence divine, sur les textes bibliques ou sur la patristique, est en train de faire de la théologie ? Eh bien, ça se discute, et c'est même l'un des thèmes propres à la théologie queer, mais nous y reviendrons en temps voulu. Qu'il nous suffise de dire pour le moment que la théologie est un discours qui s'est institutionnalisé en discipline académique, qu'elle a ses départements dans les universités, ses centres de recherche, ses revues et ses spécialistes. Elle est la plupart du temps produite par des personnes qui sont également des croyants et des croyantes, appartenant à telle ou telle confession juive, chrétienne catholique, chrétienne protestante, islam, etc. La théologie a donc une grande pluralité d'écoles, d'approches, de méthodologies, de thèses, une pluralité interconfessionnelle bien sûr, mais également une pluralité intra-confessionnelle. Il s'agit d'un discours qui a ses propres normes de production et d'évaluation, et qui est en lien avec les institutions religieuses qui produisent, quant à elles, les discours officiels des courants courants religieux. Là, ça va se corser un peu, et on va prendre le temps de poser les bases, sinon ce sera compliqué pour comprendre les enjeux et les controverses propres à la théologie queer. Dans un anglais un peu daté, désigner une personne comme queer, c'est dire qu'elle est bizarre de manière générale, et pas vraiment de manière positive. C'est au XXe siècle que le terme queer est devenu une insulte en argot pour désigner les personnes homosexuelles, ou supposées être. Enfin, à partir des années 1980, le terme a été repris par celles et ceux qu'il désignait, sous la forme d'un retournement du stigmate. L'insulte a été transformé en fière désignation de soi, de son identité de genre, ou de sa sexualité. Être queer, c'est donc, en ce cas, faire partie d'une minorité de sexe, de genre, ou de sexualité, de manière générale. Lesbienne, gay, bi, trans, intersexe, asexuelle, etc. Mais ça, ça n'est qu'un premier sens du terme, qui entre directement en conflit avec le sens que lui a donné la théorie queer telle qu'elle s'est développée à partir des années 1990. Pour la théorie queer de David Alperin ou Dave Kosovsky-Sedwick, queer n'est pas une identité politique comme peuvent l'être les termes gay, lesbienne, bi, trans, etc. Pour être clair, il n'y a pas de consensus sur la définition du terme queer au sein de la théorie queer. C'est un outil de travail, un outil de pensée, qui n'est pas uniforme et fixé, et dont les définitions elles-mêmes le décrivent comme une catégorie relative et donc changeante. D'une part, chaque théoricien ou théoricienne en propose une définition, certaines se recoupent, d'autres s'opposent. Ce flou définitionnel témoigne de la diversité des approches de la théorie queer, il ne s'agit pas d'une école de pensée qui aurait un type de méthode d'analyse ou un objet en particulier, mais d'un ensemble de travaux et de propositions intellectuelles qui n'ont pas toutes les mêmes fondements ni les mêmes objectifs théoriques et politiques. Cet aspect-là, de la multiplicité qui caractérise la théorie queer, permettez-moi de ne pas vous en proposer de développement ou d'exemple, parce que sinon on n'a pas le cul sorti des ronces. D'autre part, chaque définition du terme queer insiste sur le fait que ce qu'il désigne est variable et, en réalité, échappe à toute définition nette, parce qu'il est utilisé dans le cadre d'une contestation générale des identités, de sexe, de genre et de sexualité notamment, mais pas uniquement. Cette contestation générale des identités est très importante. Les travaux de Michel Foucault et de Judith Butler, considérés comme au fondement de la théorie queer, soutiennent que les identités homosexuelles-hétérosexuelles pour la sexualité, hommes-femmes pour le genre, mâles-femelles pour le sexe, sont des catégories socialement construites qui ont favorisé le contrôle des individus par l'imposition de normes et par l'exclusion en cas de transgression de ces normes. Mais la théorie queer ne critique pas simplement les identités, en ce qu'elles sont des catégories enfermantes qui présupposent et prescrivent ce qui définit une femme, un homosexuel ou encore une femelle. Elle critique la notion d'identité tout court. Plus précisément, elle critique une certaine conception de l'identité, celle qui présente une personne comme étant une entité intrinsèquement porteuse de qualité, qualité qui se manifesterait dans ses comportements. En gros, par exemple, si une personne est attirée sexuellement par des individus du même sexe, c'est parce qu'elle est homosexuelle. La théorie queer est donc anti-essentialiste, au sens où elle soutient qu'une personne ne se présente pas comme une chose porteuse de caractéristiques précises, d'une nature qui expliquerait son comportement. Au contraire, et pour le dire vite, une personne évolue agit dans un contexte social qui lui attribue une identité composée de diverses catégories. Hommes, mâles, gays, etc. Cette identité peut être attribuée de bien des manières, par des structures et des processus sociopolitiques variables en fonction des époques et des lieux, et cette identité agit comme une forme de coercition. On se situe donc, avec la théorie queer, dans une sorte de philosophie politique de l'identité personnelle, qui bien souvent en passe par l'histoire, la philosophie des sciences et l'épistémologie, la sociologie ou encore la théorie littéraire. Son but est de dévoiler les dynamiques de pouvoir qui s'exercent à travers une certaine composition, historiquement et géographiquement située, de l'identité personnelle. Souvent, cette conception de l'identité personnelle est liée à l'époque moderne occidentale, et à un tournant scientifique et médical. Parfois, elle est associée à un certain développement du christianisme autour de l'évolution des pratiques de la confession. Enfin, des traces prémodernes de cette conception de l'identité personnelle sont parfois trouvées dans des proto-figures de catégories qui sont elles plus récentes. Bref, pour en revenir à la définition du terme queer comme d'un terme générique visant à désigner une pluralité d'identités de sexe, de genre et de sexualité, toutes ces identités sont critiquées et mises à mal par la théorie queer. La fierté du retournement du stigmate se retrouve être une forme d'acquiescement volontaire aux outils mêmes qui ont permis d'organiser la stigmatisation et l'oppression. Cela ne veut pas dire que la théorie queer est nécessairement opposée à l'usage politique de ces identités queer, mais cela signifie au moins qu'un soupçon est jeté, qu'elles apparaissent comme un mal pour un bien très imparfait ou comme une simple étape, la reconnaissance des différences avant de pouvoir chercher à détruire les catégories et de pouvoir s'en libérer. Bien. Mais vous me demanderez peut-être pourquoi la théorie queer s'appelle théorie queer et pas théorie critique de l'identité. À quoi sert le terme queer dans cette affaire ? Je disais tout à l'heure que les définitions proposées de ce qui est queer n'en disent rien de précis, rien de concret. Par exemple, pour David Halperin, est queer, je cite, tout ce qui, par définition, ne cadre pas avec le normal, le légitime, le dominant. Fin de citation. D'une certaine manière, être queer n'est pas être quelque chose, mais faire quelque chose qui nous met en infraction avec une norme. Pour reprendre un slogan bien connu, biguet, do crime. Être queer, c'est transgresser. Et comme les normes varient en fonction des époques et des lieux, ce qui peut être queer à une époque peut très bien ne pas l'être à une autre époque ou en un autre lieu. Une partie importante de la théorie queer consiste à montrer que les normes sociales qui façonnent les identités et contraignent les gens à s'y soumettre échouent toujours à s'imposer de manière absolue. Montrer comment ces normes sont transgressées, ou simplement confuses et ambiguës, c'est dévoiler leur non-naturalité, dévoiler qu'elles sont des matrices de pouvoir, des techniques de contrôles des individus, bref, qu'elles sont oppressives, qu'elles ne vont pas de soi et sont donc contestables. La théorie queer est ainsi en perpétuelle recherche du queer, qui se manifeste parfois de manière très subtile, dans les marges de la société, mais aussi au beau milieu des institutions qui paraissent à première vue les plus normées et normatives. Enfin, je l'évoquais plus tôt, elle scrute aussi, dans les luttes des minorités, comment des dynamiques de normalisation et de domination peuvent se mettre en place à travers l'usage des identités politiques. Pour pouvoir faire ce travail de recherche du queer, il y a tout un travail théorique et épistémologique à fournir. La théorie queer ne se contente pas d'aller chercher du subversif, ce serait trop simple. Elle doit se donner les moyens de pouvoir le faire. En effet, nos grilles de lecture et d'analyse de l'histoire et du monde social sont toutes entières façonnées par des conceptions essentialistes et théorocentrées et cisgenres de l'identité. Il faut donc d'abord en passer par une déconstruction de notre façon de comprendre les phénomènes sociaux, afin de nous rendre capables de percevoir ce qui perturbe l'hégémonie d'un système. On va voir tout au long de cette série de vidéos que la théologie fait partie de ses discours et de ses disciplines universitaires dont les analyses sont pétries de nos normes sociales en matière d'identité personnelle, de sexe, de genre, de sexualité, etc. Une théologie queer qui s'appuie sur la théorie queer travaille donc sur son propre regard et cherche à renouveler ses approches de manière critique. Elle perturbe ses propres normes analytiques, et ce, afin de se rendre capable de trouver du queer, c'est-à-dire de percevoir la subversion dans les objets qu'elle se donne. Le but est, toujours, de montrer la non-naturalité des normes à travers leurs échecs, et de dévoiler leurs usages oppressifs pour mieux les condamner. J'espère que vous me pardonnerez cette longue excursion du côté du queer, et nous n'avons fait que l'effleurer, mais il s'agissait d'un préambule nécessaire pour comprendre ce que fait la théologie queer dans toute sa diversité. Entrons à présent réellement dans le vif du sujet. La théologie queer est une branche de la théologie, principalement de la théologie chrétienne, mais aussi de la théologie juive, qui a émergé à la fin des années 1990 et au début des années 2000, principalement dans la sphère anglo-saxonne. Cet ensemble de textes est assez difficile à circonscrire, et il est d'autant plus que chaque théologien et théologienne entretient un rapport particulier avec le contexte théologique et théorique, d'où a émergé la théologie queer. Certains et certaines reconnaissent à la théologie queer des filiations et des héritages intellectuels que d'autres considèrent comme accessoires, voire ignorent complètement. Comme dans la théorie queer, en théologie queer, c'est la multiplicité qui règne. Quoi qu'il en soit des variations, la théologie queer émerge dans un quadruple contexte théologique et théorique qui l'informe et l'influence. La théologie de la libération, les théologies féministes, les théologies gays et lesbiennes, et la théorie queer. La théologie de la libération est une branche de la théologie en rupture avec la théologie émanant des institutions occidentales dominantes économiquement et culturellement. Elle a émergé en Amérique latine dans les années 1960, dans un contexte politique dictatorial marqué par la pauvreté. Pour cette théologie, le message du Christ comme libérateur des opprimés est central, et il doit être au cœur de la pensée chrétienne. Les récits bibliques doivent être interprétés selon ce prisme. La théologie devient alors un soutien de la lutte politique des dominés. Cette option théologique d'un dieu du côté des opprimés et accompagnant leur lutte pour la libération a été reprise par les deux autres branches théologiques qui caractérisent le contexte de la théologie queer, les théologies féministes et les théologies gays et lesbiennes. Les théologies féministes se sont développées pendant ce qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague, c'est-à-dire entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 1980, dans la sphère anglo-saxonne principalement. Elle critique la place accordée aux femmes au sein des églises, mais surtout elle démontre et critique le caractère patriarcal, androcentré et hétérosexiste de la théologie chrétienne traditionnelle. Contre cette tendance presque deux fois millénaire, elle forge de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches et propose de nouveaux sujets afin de lutter pour l'émancipation des femmes. Les théologies gays et lesbiennes, quant à elles, ont émergé simultanément au mouvement de libération des années 1970. Elles ont principalement été, à ce moment-là, une production de textes apologétiques, c'est-à-dire de textes visant à montrer que les minorités de sexe, de genre et de sexualité ont, elles aussi, leur place au sein des églises. Enfin, une place autre que celle de grands pécheurs ou d'abominations, bien sûr. Cela passe par la critique des interprétations des textes bibliques, qui voient, dans les textes sacrés, des arguments pour défendre des positions homophobes et transphobes, et, comme pour les théologies féministes, par l'élaboration de nouvelles méthodes interprétatives. Enfin, quatrième branche intellectuelle qui constitue le contexte de l'émergence de la théologie queer, la théorie critique queer bien sûr, je ne reviens pas sur ce sujet. Je le disais en préambule, les relations de la théologie queer avec ses quatre branches théologiques et théoriques sont très variables. Certes, toutes ont en commun une volonté de critique, de bouleversements idéologiques et méthodologiques des normes, qu'elles soient sociales, éthiques ou interprétatives. Toutes se placent du côté des opprimés et visent leur émancipation. Mais elles constituent à la fois un héritage à dépasser, et un héritage avec lequel les théologiens et théologiennes queer sont tantôt en continuité, tantôt en rupture. Pour l'une des théoriciennes les plus connues de la théologie queer, Marcella Altausrid, la théologie de la libération et les théologies féministes n'ont pas été assez loin. Pour elle, ces deux branches de la théologie se sont arrêtées en chemin à des problèmes particuliers, sans envisager l'ensemble des oppressions possibles, et en laissant de côté les oppressions touchant à la sexualité et aux normes de genre. En ce qui concerne la théologie de la libération, la théologienne affirme que celle-ci a fait l'erreur de croire que ce sont des questions accessoires, réservées à des élites intellectuelles et économiques. Les pauvres aussi ont une sexualité, sont pris dans des dynamiques de genre qui participent activement de leur oppression. Ainsi, l'ouvrage d'Altausrid, The Queer God, commence par un rappel que les missions chrétiennes, lors de la colonisation du continent américain, ont également, et de manière centrale, été des entreprises de contrôle et de normalisation des comportements sexuels des populations natives américaines, et que des révoltes contre les autorités coloniales ont eu pour objet, et pour point de départ même, des questions de sexualité et d'organisation matrimoniale. Exclure ou ignorer ces questions serait donc négligé une part importante des oppressions qui touchent les pauvres. En ce qui concerne les théologies féministes, pour Marcella Altausrid toujours, elle n'aurait pas permis de remettre fondamentalement en question les normes de genre et la centralité des figures masculines au sein du christianisme. La théologie queer serait donc une théologie permettant de dépasser ses limitations, et de critiquer d'un seul tenant toutes les maîtrises d'oppression et de normalisation des existences des minorités. Elle hériterait et poursuivrait plus radicalement les gestes entamés par la théologie de la libération et les théologies féministes. En ce qui concerne les relations de la théologie queer aux théologies gays et lesbiennes et à la théorie queer, ça se complique un peu. Pour certains et certaines, notamment Mary Hunt dans le Dictionary of Feminist Theologies, la théologie queer est simplement une version plus inclusive et unie d'une théologie apologétique des minorités de genre, de sexe et de sexualité. Tout le problème résidant alors dans la question de savoir qui est queer et qui ne l'est pas, étant donné la prolifération des identités minoritaires. Et en effet, un certain nombre de théologiens et de théologiennes queer poursuivent la tâche entamée par les théologies gays et lesbiennes, en utilisant le terme queer jugé plus actuel, plus englobant et plus critique. Plus critique notamment de la longue hégémonie d'une théologie centrée sur les hommes gays, au détriment des expériences des lesbiennes, des personnes trans, mais également des personnes racisées. Mais comme je l'ai précisé lorsque je vous ai présenté la théorie queer, le queer et l'identité ça fait mauvais ménage. Et ce précisément parce que la théorie queer se donne pour tâche de dévoiler la façon dont les identités sont des vecteurs de normes et donc des outils d'oppression. Cela peut donc paraître surprenant qu'une théologie qui se dise queer utilise le terme comme une identité politique et se pose la question de ses contours, de qui est queer et qui ne l'est pas. Il y a là, au sein d'une lutte contre l'oppression, l'émergence d'un risque d'oppression, d'exclusion des individus minoritaires qui sont non conformes à l'identité défendue. Un débat qu'on connaît par exemple, c'est celui de savoir si les personnes asexuelles sont une minorité sexuelle, si l'on peut dire qu'elles sont queer ou non. On peut se demander pourquoi une partie des théologiens et théologiennes queer utilisent le terme comme la nouvelle version de gay. Est-ce qu'elles n'ont pas eu le même mot ? En fait, comme cela se passe aussi hors de la sphère théologique, l'usage du terme queer n'est pas nécessairement le fait d'une longue consultation de la théorie queer. Le terme queer a commencé à être utilisé comme une identité politique avant que les universitaires ne s'en emparent, et malgré cette appropriation du terme par les gros cerveaux de la bande, si vous me permettez de le formuler ainsi. Ainsi, son usage en tant qu'identité politique n'a pas cessé. Il a certes évolué, parfois été coloré par les thèses post-structuralistes de Foucault, Butler, Alperin, Kosovsky-Sédwick. Les luttes politiques dites queer, leurs méthodes et leurs discours ont commencé à avoir un rapport parfois critique et ambivalent à la notion d'identité, même si son spectre n'a pas cessé de circuler avec plus ou moins de consistance. Mais parfois, le terme queer est utilisé sans la moindre connaissance de la théorie queer à proprement parler, qui n'a quant à elle jamais pu prétendre à réguler ses usages. En théologie queer comme ailleurs, certains et certaines n'ont pas lu la moindre ligne de la Sainte Patronne Judith ou de Papa Michel, et ça ne leur ôte pas le droit d'user du terme, de contribuer au corpus et au débat sur les buts, les méthodologies, les stratégies politiques, etc. La théologie queer se positionne donc tantôt dans la continuité des théologies gays et lesbiennes, tantôt complètement en rupture avec elle, l'usage de la théorie queer les rendant obsolètes. Autre problème soulevé par la question de l'héritage des théologies gays et lesbiennes, la théologie queer est-elle nécessairement vouée à parler de sexe, de genre et de sexualité ? Ici aussi, les avis sont partagés. Pour celles et ceux qui utilisent le terme queer comme un terme englobant toutes les lettres de l'arc-en-ciel LGBT+, et qui se construisent comme des stratégies apologétiques pour les minorités sexuelles, forcément, oui, aucun doute là-dessus. Mais pour d'autres, c'est sujet à controverse. Pour certains et certaines, les questions de genre, de sexe et de sexualité ne sont jamais isolées d'autres dispositifs de pouvoir, et il serait donc vain de réduire ainsi la théologie queer. C'est notamment ce qu'on a pu voir chez Alta Ossrine. D'autres encore conçoivent la théologie queer comme devant questionner et perturber tout type d'identité et de normativité, toutes les structures de pouvoir, et pas seulement celles qui concernent les questions de genre, de sexe et de sexualité. Évidemment, si on regarde les thématiques les plus fréquemment abordées par la théologie queer, on constate que les questions de sexe, de genre et de sexualité sont majoritaires, qu'elles soient traitées séparément d'autres thématiques ou non. Et étant donné l'histoire du terme queer et de ses usages, il semble assez logique que cette branche de la théologie soit par réflexe associée par celles et ceux qui ne la connaissent que peu ou pas du tout au sexe. Tout semble encore à faire donc pour affirmer que la théologie queer bouleverse non pas seulement le sort des minorités sexuelles au sein des confessions religieuses, mais aussi la pratique et les buts de la théologie elle-même. Il nous faudra donc montrer que la théologie queer ne s'adresse pas qu'à une partie congrue qu'il faudrait consoler, mais à toutes et tous, parce qu'elle ébranle les fondements mêmes de l'appréhension des textes bibliques et de ses commentateurs et commentatrices. Récapitulons. Jusqu'à présent, nous avons appris que la théologie queer est une branche de la théologie, c'est-à-dire un discours sur Dieu, sur les textes sacrés et sur les textes des pères de l'Église dans le cadre de la chrétienté. C'est une branche relativement récente, puisqu'elle s'est développée depuis le début des années 1990, principalement dans la sphère académique anglo-saxonne. Elle poursuit le travail de la théologie de la libération en ce qu'elle vise la critique des oppressions et la libération des opprimés. Elle se place également dans la continuité et le dépassement des théologies féministes gay et lesbiennes, en allant plus loin dans le dévoilement des normes de genre, de sexe, de sexualité et des effets de ces normes. Enfin, elle entretient avec la théorie critique queer des rapports ambivalents. Si certains théologiens et certaines théologiennes ne l'ont jamais lu, d'autres s'en emparent et entendent bouleverser les traditions interprétatives, parfois bien au-delà de la seule question sexuelle, en remettant en cause toute normativité. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit, ou presque, mais on a grosso modo posé la base de la base. Je vous propose, à la suite de ce premier épisode, d'entrer plus directement dans le corpus de la théologie queer. Et pour ce faire, trois autres vidéos vous attendent. À toutes fins utiles, et avant de vous donner le programme de cette série, je me permets de signaler aux professionnels de l'édition que le corpus de la théologie queer, majoritairement anglophone, n'a connu presque aucune traduction en français. Je suis moi-même disponible pour tous travaux de traduction d'articles, d'ouvrages complets, ou pour tout projet d'édition de recueil de textes. Je signale aussi aux diverses associations et congrégations, si vous souhaitez découvrir et réfléchir sur la théologie queer collectivement et avec une intervenante, sachez que je réalise, sur mesure et sur devis, des ateliers et des conférences. Enfin, toutes ces vidéos sont sous licence Creative Commons, vous pouvez les diffuser comme bon vous semble. Voici le programme qui vous attend si vous continuez à regarder cette série de vidéos sur la théologie queer. Dans la vidéo suivante, on s'intéressera à la façon dont la théologie queer investit l'interprétation des textes sacrés pour en rendre la lecture moins hostile aux personnes queer, et qu'elles aussi puissent investir pleinement leur vie spirituelle. Dans une troisième vidéo, on découvrira que certaines théologiennes et certains théologiens queer voient, au sein même de la théologie traditionnelle, des sources queer. Dans cette perspective, la théologie chrétienne et le christianisme eux-mêmes seraient toujours déjà acquis au dévoilement et à la contestation des normes, que cela soit épisodiquement ou dans leurs plus importants fondements. Enfin, dans une quatrième et dernière vidéo, on verra dans quelle mesure la théologie queer peut proposer un programme théologique, et les particularités qui sont les siennes. J'espère que cette première vidéo vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus, et que je vous retrouverai dans les épisodes suivants. En attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter et Mastodon, consulter la bibliographie, ou encore soutenir l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons. Tous les liens sont à retrouver en barre d'infos. Je vous dis enfin à très vite pour la suite. Musique 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 Musique